Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo FAQ et astuces Cookeo et les premières vont concerner le nettoyage. Alors pour retirer au maximum les odeurs qui imprennent le Cookeo, je vous conseille de mettre quelques rondelles de citron, d'ajouter environ 300 ml d'eau et de lancer une cuisson à haute pression pendant 10 à 15 minutes. Vous allez voir ça désinfecte pas mal le Cookeo et ça retire au maximum les odeurs. Ça ne les retire pas à 100% comme c'est indiqué dans certains forums et tout ça. Vous aurez toujours un petit peu d'odeur mais par contre ça les atténue vachement. Et je profite juste pour vous montrer, pour ceux qui m'ont posé la question, il faut mettre votre Cookeo sous une haute parce qu'au fur et à mesure de son utilisation, vous allez graisser votre mur tout simplement parce qu'il y a beaucoup de vapeur qui s'échappe. Après la cuisson, donc il suffit d'ouvrir doucement votre Cookeo, faites attention à la vapeur. Et en ce qui me concerne, je ne jette pas cette eau là, je la récupère dans un bol et je profite pour nettoyer aussi mon micro-ondes. Donc il suffit de mettre le bol dans le micro-ondes, de lancer environ 2 à 3 minutes et après vous essuyez avec un linge votre micro-ondes. Vous allez voir ça fait beaucoup de vapeur, ça permet de désinfecter et aussi de retirer pas mal les odeurs. J'ai déjà fait une vidéo où je vous montre le nettoyage complet du Cookeo. Aujourd'hui, je voulais juste partager avec vous une petite astuce pour nettoyer cette partie du couvercle. Donc là, il est bien lavé, je le lave à chaque fois, sans problème. Mais au fur et à mesure, il y a quand même des petites tâches comme ça qui restent, des tâches blanchâtres, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est du calcaire ou alors je nettoie mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les retirer sans trop frotter et créer des rayures sur le couvercle, vous pouvez juste humidifier le couvercle, mettre un petit peu de bicarbonate de soude, laisser agir quelques petites minutes et après vous allez pouvoir frotter tranquillement et le couvercle va briller de mille feux. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez immerger le couvercle dans de l'eau, mélanger avec du bicarbonate de soude et le laisser tremper quelques minutes, voire une petite heure, pourquoi pas. Ça va permettre de bien le nettoyer en profondeur et également retirer encore plus les odeurs qu'il y a dans le joint. Si vous êtes sensibles aux odeurs comme moi, on fait comme on peut pour retirer le maximum des odeurs. Et après pour le nettoyage, je vous conseille vraiment de nettoyer bien comme il faut, bien rincer parce que le bicarbonate de soude a tendance à aller vraiment dans tous les petits recoins, les rainures, etc. Donc aidez-vous avec une brosse pour retirer le maximum de résidus de bicarbonate. Alors l'intérieur du KUKEO peut se salir aussi, même si on utilise la cuve pour des raisons obscures. Là, vous voyez, il y a des tâches. Je vous conseille de les nettoyer juste après l'utilisation du KUKEO. Bien sûr, vous attendez qu'ils refroidissent, mais le but c'est de ne pas réutiliser le KUKEO une prochaine fois sans nettoyer ces tâches-là parce qu'au fur et à mesure, ça va cramer, ça va noircir et ça va s'incruster et vous allez galérer à le nettoyer. Alors que là, vous allez voir juste un coup d'éponge et ça part sans aucun problème. Et vous pouvez faire pareil pour la résistance. Là, le moule noir de la résistance, il faut le nettoyer à chaque fois. Comme ça, s'il y a quelque chose qui est tombé dessus, ça ne s'incruste pas au fur et à mesure des utilisations. Une autre astuce toute simple pour éviter d'avoir des tâches sur la résistance, c'est de bien essuyer la cuve avant de la mettre et surtout autour des poignées. Alors l'eau, en fait, s'infiltre à l'intérieur des poignées et quand vous allez la mettre, vous allez entendre les petites gouttes qui tombent et qui s'évaporent tout de suite. Ça fait des bruits un peu bizarres. Alors sachez aussi que la cuve est compatible avec le lave-vaisselle. Personnellement, je ne la mets pas parce que c'est plus facile de la laver à la main et ça prend trop de place dans la machine. Mais j'ai vu dans des forums que certaines personnes justement, cherchez des astuces parce que quand vous mettez la cuve dans lave-vaisselle, la première eau de rinçage en général, elle est sale. Il peut même y avoir des petits résidus de nourriture, etc. Et donc ça s'infiltre à l'intérieur des poignées et après ça ne se lave pas. Voilà, ça reste à l'intérieur, ça s'incruste et ça devient dégueulasse. Donc apparemment on peut démonter ces fameuses poignées mais franchement je n'ai pas essayé parce que je n'ai pas besoin de les démonter. Peut-être un jour j'essayerai histoire de voir si ça se démente vraiment. Mais je vais continuer à utiliser un petit peu le coquillot histoire de le rentabiliser avant de faire cette tentative. Je vais me retrouver avec une cuve sans poignée. Donc bref voilà, ce sont juste deux petites astuces pour éviter que l'intérieur, là où il y a la résistance, reste propre au fur et à mesure des utilisations parce que franchement ça peut devenir vraiment dégueulasse très très rapidement si on ne prend pas soin. Et vraiment ça prend quelques petites minutes, c'est pas c'est pas quelque chose qui prend du temps mais il faut, il faut le faire. Quand vous appuyez sur la bibliothèque de recettes, vous avez toutes les recettes disponibles qui s'affichent. Il y en a plus de 8000 quand vous êtes connecté au wifi. Donc il y a celle de Molinex et celle proposée par la communauté. Donc la communauté c'est tout le monde, tout le monde peut proposer une recette. Ça peut être moi, vous, je ne sais pas trop comment Molinex trie ces recettes là. Mais en tout cas si vous voulez uniquement les recettes proposées par Molinex, il faut aller dans la petite loupe et là vous allez pouvoir gérer votre recherche et filtrer encore plus donc par dessert, entrée, plat, la durée que vous souhaitez consacrer à votre recette. Et il suffit juste de scroller vers la gauche et là vous allez pouvoir sélectionner donc tous communauté au Molinex et vous appuyez sur ok si ça veut bien. Mon petit écran galère toujours, ça n'a pas changé, c'est quand il veut. Alors après donc là vous voyez ça a beaucoup filtré, on est à peu près 700 recettes et il faut voir le petit logo comme ça de Molinex. Donc ça veut dire que c'est Molinex qui a proposé cette recette là. Et pendant que je suis ici, alors non on ne peut pas filtrer les recettes par comment dire, la question c'est est-ce que je peux afficher uniquement les recettes végétariennes ou les recettes vegan. Donc non on n'a pas cette possibilité là, vous pouvez juste par exemple rechercher, faire une recherche avec un ingrédient en particulier, mais ça peut comporter par exemple de la viande ou enfin voilà ça peut ne pas correspondre à... ça va pas vous donner je veux dire par exemple si vous mettez courgettes, ça va vous proposer toutes les recettes avec les courgettes donc il peut y avoir de la viande dedans. Bon là par exemple j'ai tapé courgettes, il n'y a qu'une seule recette comme ça il n'y a pas trop de choix. Il suffit d'enlever le saumon et vous avez votre recette végétarienne et peut-être vegan si vous changez la crème par une crème vegan. Alors l'écran du cookéo ne permet pas de mettre en favori les recettes. Pour mettre en favori vos recettes il faut télécharger l'application Moulinex. Il faut créer un compte, vous téléchargez l'application et quand vous trouvez une recette qui vous convient vous allez pouvoir la mettre en favori. Vous allez même pouvoir créer des carnets de recettes en fonction des catégories. Donc il suffit d'appuyer sur le petit truc là en haut là et une fois que vous avez appuyé vous avez cette page qui s'affiche. Là par exemple moi j'avais déjà un carnet dans lequel j'avais mis une recette en favori et donc une fois que je vais ajouter celle-ci elle va s'afficher directement sur le enfin pas directement sur le cookéo il faut quand même aller dans la catégorie mon carnet de recettes et là on va la retrouver tout de suite. Autre chose que vous pouvez faire à partir de l'application quand vous appuyez sur le bouton rouge où il y a le sigle cookéo et bien ça vous envoie la recette que vous avez choisi directement sur l'autocuiseur. Il faut que j'arrête de dire cookéo toutes les deux secondes. En plus je le prononce de 10 000 façons et après j'ai des commentaires qui me le signale donc bref ça vous affiche directement la recette sur l'écran vous n'avez pas allé la chercher et un truc qui est marrant je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose mais vous voyez quand vous faites scroller sur l'écran du cookéo et bien c'est en temps réel ça bouge aussi sur le téléphone. Et puisque la recette est envoyée avec succès au cookéo ohlala mais c'est pas possible cookéo on va la réaliser donc c'est une recette de ratatouille à base d'ail, oignons, courgettes, du jardin s'il vous plaît, tomates, poivrons et aubergine. Oui le préchauffage est lent en tout cas moi je le trouve lent mais certaines personnes me disent que non ils trouvent pas que c'est lent. En moyenne il faut compter huit à dix minutes de préchauffage. Une petite astuce pour l'accélérer c'est que quand on vous demande d'ajouter de l'eau dans une recette, utilisez plutôt de l'eau chaude ça permet de gratter quelques petites secondes. Alors oui vous pouvez connecter votre cookéo à plusieurs appareils par exemple un smartphone, une tablette à condition d'être connecté sur ces appareils là avec le même compte Molinex. Après la fin de la cuisson on a toujours quelques petites minutes de décompression et ensuite le maintien au chaud se lance automatiquement et on ne peut pas le désactiver. Donc si votre recette pour x raisons il ne faut pas qu'elle reste à l'intérieur, il faut que la cuisson stoppe tout de suite, vous serez obligé d'être à côté pour désactiver manuellement le maintien au chaud et sortir par exemple la cuve directement et de servir. Si vous avez le code erreur 14 ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau dans la cuve, il suffit d'ouvrir et d'ajouter un petit peu, pas trop parce que sinon vous allez vous retrouver avec trop de sauce. Pour cette recette par exemple de ratatouille je n'ai pas eu besoin d'en mettre parce que ça rend beaucoup d'eau, enfin les légumes rendent beaucoup d'eau et très vite mais ça m'est déjà arrivé d'avoir ce code erreur et donc il faut juste ouvrir et rajouter un petit peu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais en général dans quasiment, enfin dans toutes les recettes qui, dans toutes les recettes on va dire, on nous demande toujours d'ajouter minimum 25 cl d'eau. Moi je trouve que c'est trop, il faut faire des petites expériences, essayer de diminuer, voir si vous n'avez pas le code erreur et ajuster au fur à mesure parce que le truc c'est qu'on se retrouve souvent avec des légumes, des viandes trop baignées dans de la sauce. Il suffit de défiler l'écran vers la gauche, vous arrivez sur paramètres et la première option c'est paramètres du wifi et c'est ici que vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver et pendant qu'on est dans paramètres vous pouvez aller dans mon appareil et ici vous allez pouvoir intervenir sur pas mal d'options concernant le KUKEO et surtout si vous avez le moindre problème comme par exemple la connexion wifi même si vous activez, vous désactivez ça ne fonctionne pas. Si vous n'avez pas tous les, comment dire, le menu qui est affiché sur votre écran d'accueil, si vous avez des rubriques qui vous manquent sur la page d'accueil, je vous conseille de réinitialiser votre KUKEO et normalement donc ça va tout redémarrer, ça va remettre à zéro et normalement après il y a tout qui va s'afficher correctement et s'il y avait un souci aussi avec le wifi vous allez pouvoir le connecter. Il n'y a pas de bouton marche arrêt sur l'appareil pour éteindre le KUKEO, il suffit de le débrancher ou alors vous pouvez le mettre en veille donc toujours vous scroller vers la gauche et là vous voyez c'est indiqué mettre en veille. Il suffit d'appuyer et c'est instantané, ça va, l'écran va se mettre en veille et après si vous voulez l'utiliser plus tard, il suffit d'appuyer sur le petit bouton blanc et il va se réactiver. Dans la rubrique cuisson d'ingrédients, il y a cuisson des féculents et quand vous appuyez dessus, on a déjà des quantités qui sont préenregistrées donc vous pouvez mettre 200, 300, 400, 500 ou 600 grammes et on ne peut pas changer ces quantités là donc si vous choisissez par exemple 200 grammes vous êtes obligé de peser votre riz par exemple vous pesez 200 grammes avant de le mettre dans la cuve. Après vous pouvez dépasser, vous pouvez mettre par exemple 250 grammes ou 225 etc. Il va falloir par contre ajuster la quantité d'eau qui est prévue pour la quantité qui est pré enregistrée on va dire sur le cookéo. Ça m'est déjà arrivé de donc de mettre une quantité et donc j'ai eu le code erreur en me disant qu'il n'y a pas assez d'eau donc voilà il va falloir ajuster en fonction de la quantité que vous avez mis sinon si vous ne voulez pas vous prendre la tête, si par exemple vous avez besoin de 250 grammes, mettez 300, vous aurez un petit peu de rabe, vous mettez au frigo pour le lendemain. Le départ différé n'est pas disponible pour toutes les recettes qui sont à base d'aliments fragiles comme le poisson, les viandes, les crèmes, le lait etc. C'est voulu par Molinex parce que ce sont des produits qui ne supportent pas de rester longtemps à température ambiante. Par contre vous aurez cette option là sur tout ce qui est à base de légumes uniquement ou alors tout ce qui est féculents. Une fois que vous avez mis tous vos ingrédients que vous arrivez à l'étape lancement de la cuisson vous allez avoir l'option départ différé et donc une fois que vous appuyez dessus on va vous demander d'abord de régler l'heure et ensuite choisir dans combien de temps vous souhaitez que votre repas soit prêt. Quand vous suivez les pas à d'une recette que vous avez pris dans la bibliothèque de recettes, le mode de cuisson est pré réglé donc vous ne pouvez pas le changer. Ce que vous pouvez faire par contre c'est qu'une fois que vous avez suivi toutes les étapes quand vous arrivez à la cuisson vous pouvez tout simplement quitter la recette vous faites retour ou enfin retour à l'accueil. Le cookéo va vous demander si vous souhaitez annuler la cuisson donc vous validez et après vous allez commencer comme si vous allez démarrer une nouvelle cuisson mais cette fois ci en mode manuel et là vous avez toutes les cuissons toutes les modes de cuisson possible donc pression basse haute pression vapeur etc et donc à chaque fois ici vous avez pour chaque mode de cuisson vous pouvez appuyer sur quelle intensité choisir et on va vous expliquer à quoi correspond chaque intensité et comme ça ça vous permet d'apprendre un petit peu les modes de cuisson à quoi ça sert, pour quel type d'aliments on peut les utiliser. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je vous laisse avec ces quelques petites images de recettes déjà réalisées je vous mets dans la barre d'information le lien des vidéos où vous pouvez trouver le détail de ces recettes là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. j'espère que les autres